L'idée est de laisser un message de réflexion positif, où la personne qui le voit dit « oui, il a raison ». Et donc, laisser ce type de message, c'est une graine de réflexion chez les gens. Et peu à peu, cela peut changer le monde et la réalité qui nous entoure aujourd'hui. Bogota, la plus grande ville du pays. En tournant la page de la guérilla, la capitale colombienne laisse aujourd'hui s'épanouir une créativité effrénée et attire de plus en plus d'artistes. Ici, le marché de l'art est en train d'éclore. Au fil de ces avenues, la capitale s'affiche comme un livre ouvert. Ses pages s'étirent le long des rues. Partout, les murs sont couverts de fresques, de graffitis, de peintures murales. Le street art est en plein boom en Colombie. Et des circuits thématiques permettent aux touristes de découvrir les gigantesques fresques qui colorent certaines des avenues. Après la mort d'un graffeur de 16 ans, tué par la police en 2011, et la vague d'indignation qu'elle a provoquée, Bogota a changé son rapport au street art au point de devenir un eldorado pour les artistes. Ravier Almiron est argentin, mais c'est à Bogota qu'il a choisi d'exprimer son talent. Sur cette oeuvre, le bleu est dominant, car le bleu est une couleur qui est toujours présente à travers mes projets. C'est une couleur que j'adore. Sur ce mur, j'ai voulu tenter un monochrome bleu, aller un peu plus loin dans mon oeuvre. Le bleu, c'est ma couleur. Je suis né à Mar del Plata, en Argentine, une ville bordée par la mer. Donc je pense que le bleu me correspond à cause de cette relation à la mer. Et c'est aussi le drapeau de mon pays, et la couleur du club de foot dont je suis fan. L'oiseau a le pouvoir de faire ce qui est impossible pour nous les humains. Voler. Et je pense que beaucoup d'entre nous rêvent de voler. Peindre cet oiseau me donne la sensation de pouvoir voler avec lui. C'est un voyage intérieur, et c'est pour cela que j'ai choisi de peindre un oiseau. Et donc, ce que je veux représenter sur ce mur, ce sont toujours les visions qui me viennent dans mes rêves. Je me représente toujours en dormant à l'intérieur d'une tente, sur une île flottante, et tout ce qui se passe à l'extérieur de cette tente représente un rêve. Dans ce cas, ce serait le rêve d'être un oiseau bleu dans un univers un peu fou. Dans mes oeuvres, le motif de la tente est apparu lorsque j'ai commencé à voyager, car je n'avais pas de maison à moi. Cette tente a toujours une lumière à l'intérieur. Elle représente le fait que je suis en train de dormir et que tout ce qui arrive à l'extérieur de la tente est un rêve. J'ai toujours peint des choses lyriques et oniriques. C'est sur ces sujets-là que j'aime travailler. Viens, je t'emmène voir d'autres graffitis. On va y aller en taxi. Bonne soirée, je t'emmène à l'extérieur de la tente. Actuellement, Bogotá est l'une des capitales où la culture du graffiti bouge le plus. Beaucoup de gens viennent de l'étranger pour en faire ici. Il y a beaucoup de très beaux graffitis sur les murs de Bogotá. Je pense qu'il y a une énergie très émouvante qui transpire des murs. Et je crois que c'est cette énergie qui m'a poussé à prendre la décision de rester ici, à Bogotá. Et d'envisager mon avenir en tant qu'artiste urbain dans cette ville. C'est aussi l'histoire de Bogotá et l'extrême violence qui a eu lieu ici qui rendent les artistes plus sensibles. Tout ça nous conduit à créer des choses différentes, à passer d'autres messages, à transmettre de nouvelles idées aux gens, pour les aider à réfléchir. Regarde, c'est le mur d'en face. Cette école s'appelle Collegio Republica de los Estados Unidos. On est dans le quartier Estrepo. Viens avec moi. C'est l'une des productions que nous avons faites dans le cadre du projet Attrape tes rêves. Nous l'avons fait en novembre 2016. L'idée était de peindre tous les murs de l'école avec les élèves et plusieurs artistes. Le thème a été assez libre. Les étudiants voulaient que les artistes peignent leurs rêves. C'était super touchant. C'était super libre. Attrape ton rêve consiste essentiellement à sensibiliser les jeunes à l'art urbain et à accomplir leurs rêves en s'aidant du graffiti. Habituellement, ce que nous faisons, c'est que nous allons dans une école et à travers différentes activités avec les étudiants, nous essayons de découvrir quels sont leurs rêves. Une fois que nous avons ce rêve, nous définissons un texte qui est ensuite transmis aux artistes afin qu'ils travaillent autour de ces thématiques. Cela peut également se faire dans un collège, dans un quartier ou dans une association. Là, c'est moi qui épeint ce mur. Attrape ton rêve est le personnage principal de cette histoire. Il a une tête de mouette parce que dans la ville où le projet est né, Mar del Plata, il y a beaucoup de mouettes. C'est une ville portuaire. La mouette est un des oiseaux qui me représente. Habituellement, les murs que nous graffons, nous les commençons ou les terminons avec une phrase sur l'objectif du projet. Là, nous l'avons fermé avec cette phrase « Les rêves des enfants sont les graines du futur ». Le personnage « Attrape ton rêve » protège un petit monde où il y a un petit arbre. L'idée est de laisser un message de réflexion positif où la personne qui le voit dit « Oui, il a raison ». Et donc, laisser ce type de message, c'est une graine de réflexion chez les gens. Et peu à peu, cela peut changer le monde et la réalité qui nous entoure aujourd'hui. Pour moi, si une seule personne comprend ce message et comprend qu'avec l'art, on peut faire plein de choses positives, on a déjà changé le monde. Si une, deux, trois, dix ou vingt personnes comprennent ça, on a déjà changé les mentalités. Si nous sommes nombreux à défendre cette cause et à essayer d'utiliser l'art pour faire évoluer les mentalités, c'est encore mieux. J'en suis persuadé. Tu ne vous ont pas d'occuper des objets. ... ... Sous-titrage ST' 501